Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je suis tout juste de retour de vacances, on est rentré hier après-midi. Je ne porte pas mes bagues habituelles, mon alliance, etc. N'y voyez pas un sens caché, je crois que je le dis chaque été. Mais je laisse souvent nos bijoux chez mes parents pour pas qu'on parte en voyage avec. Et donc je ne les récupère pas dans la foulée. Donc n'imaginez pas qu'il y a tout un drama derrière tout ça. Non, c'est juste qu'on n'a pas encore récupéré nos bijoux. Tout va très bien avec Quentin. Je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Justement, en parlant de vacances, on va commencer par les miniatures que j'ai terminées. Ce sont des produits sur lesquels je n'ai pas toujours un avis ferme et définitif parce que je ne m'en sers pas assez longtemps pour pouvoir vraiment vous dire ce que j'en pense. Mais il y a quelques petites exceptions. A commencer par le baume démaquillant Take the Day of de chez Clinique que je rachète depuis des années. Je teste plein d'autres choses entre les deux mais ça reste une valeur sûre. et je l'avais acheté en miniature comme ça pour pouvoir l'emmener en vadrouille. Fabuleux. Je le rachèterai sans hésiter. C'est vraiment un super produit. En successeur, en baume de voyage pour le moment, je n'ai rien. Mais en démaquillant pour le moment, c'est un baume démaquillant de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup. Ensuite, en miniature toujours, le Purifying Face Wash, donc le nettoyant visage purifiant de chez Indy Lee. J'aime beaucoup la marque Indy Lee. On la retrouve sur le site d'Oh My Cream, je crois. Un très bon nettoyant qui faisait en effet un petit peu plus que juste nettoyer la peau qui avait ce côté un peu purifiant. C'est un petit format de 15 ml, donc je ne m'en suis pas servie pendant des semaines. Mais j'ai eu le temps de me rendre compte que c'était quand même un très bon produit. Ensuite, la marque Tatcha, je vous en avais parlé pendant mon voyage à New York. Ça fait partie de ces rares marques qu'on ne trouve pas encore en France. Je dis rares parce que, par exemple, si je me souviens de mon séjour à New York en 2016, j'avais ramené plein de produits du Sephora de New York parce qu'il y avait plein de marques qu'on ne trouvait pas en France à l'époque. C'est quand même vraiment moins le cas aujourd'hui. On retrouve quasiment tout en vente chez Sephora en France, à part cette fameuse marque Tatcha qui m'intriguait beaucoup. Donc pendant mon dernier voyage à New York, en mars dernier, j'ai acheté une petite pochette avec des formats miniatures dont se produisent Deep Cleanse. Il est écrit Nettoyant Clarifiant et Équilibrant. En effet, un nettoyant un peu plus costaud qu'un nettoyant conventionnel, donc c'était bien en vacances pour éliminer les filtres solaires, etc. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si je le rachèterais parce que la marque est très onéreuse, donc j'étais contente de tester des petits formats, mais c'était quand même un très très bon produit. Et ensuite, toujours en voyage, j'ai terminé une miniature du dentifrice Le Bon. Donc là, c'est la version le white, menthe douce et thé vert. Ce sont des dentifrices un peu de luxe avec des parfums qui changent vraiment de la menthe basique. Donc là, vous avez menthe et thé vert. Vous avez un parfum fleur d'oranger. Vous en avez un à la réglisse. Je ne suis pas forcément fan de ces dentifrices au quotidien parce que, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais à ma connaissance, ils ne contiennent pas de fluor. Et moi, je veux des dentifrices qui contiennent du fluor. Mais pour un séjour de quelques jours, quelques semaines, c'est bien pratique. Donc je ne rachèterai pas, mais d'ailleurs, je crois que j'en ai encore quelques-uns de côté et ça ira bien. Et je vous fais la suite. Ce n'est pas une miniature, mais c'est le dentifrice qu'on a emmené en vacances. J'ai un dentifrice à l'eau thermale pour gencives sensibles. Alors, ce n'est pas notre cas, mais bon, écoutez, ça faisait l'affaire. De la marque Bucoterm. Celui-ci contient du fluor. Nous, à la maison, on utilise un dentifrice What Matters. Je suis cliente de la marque depuis pas mal de temps maintenant. Vous savez, le dentifrice rechargeable, je vous en parle assez souvent. Pour les déplacements, ce n'est quand même pas très pratique parce que c'est un flacon en verre. J'ai toujours peur que ça se casse dans la valise. Donc, en voyage, on n'utilise que des dentifrices en petits tubes comme ça. Je ne sais pas si j'en ai encore un d'avance, mais c'est un très, très bon dentifrice. Ensuite, pour déterminer côté cheveux, j'ai... Alors, je n'ai pas complètement terminé, mais je ne l'aime pas. Je vais y arriver. Le spray démélant de la marque Tangle Teaser pour les cheveux épais et bouclés. Alors, je n'ai pas les cheveux bouclés. J'ai les cheveux ondulés, mais j'ai les cheveux épais. Je vous ai déjà parlé du spray de la même marque en version enfant. C'est un flacon rose avec des petits citrons dessus qui est fabuleux. Si vous avez un enfant, enfin, même pour vous, c'est juste qu'il est fait pour les enfants parce qu'il a une odeur un peu fun, un peu bonbon au citron. Si vous avez un enfant qui a les cheveux hyper emmêlés, vous allez l'adorer. Mais franchement, moi, je l'ai piqué à ma fille pendant les vacances parce qu'il est vraiment incroyable. Et du coup, j'avais testé celui-ci en disant, ben voilà, comme ça, j'aurai le mien. Alors, elle sient. Lui, je ne l'aime pas. Il est tellement, tellement lourd, tellement riche. Moi, ça me rendait même les racines grasses alors que je n'en applique pas sur les racines. Enfin, il est beaucoup, beaucoup trop riche ce produit. Sur les cheveux de ma fille, pareil, en fait, ça détend complètement les boucles. Tellement le produit est lourd, même sur les longueurs. Donc, là, je ne vous le conseille pas. Il est au beurre de karité. Alors, il s'est marqué nourri, hydrate et puis protège et frisottis. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais beaucoup, beaucoup trop lourd. Ça étouffe le cheveu. Donc, on va rester sur la version pour enfants. Et ensuite, côté cheveux, j'ai terminé le shampoing solide purifiant de chez Respire. J'ai pensé à vous garder la boîte. C'est un exploit parce qu'en fait, vu qu'il est fini, je n'ai rien à vous montrer. Ça ressemble ni plus ni moins qu'à un savon. Pour cheveux gras, équilibre et légèreté, ça fait très longtemps que je l'ai démarré. Donc, c'est hyper, hyper économique. Ces shampoings solides de chez Respire, moi, ils m'ont un peu réconciliée avec les shampoings solides. J'avais du mal à trouver quelque chose qui convienne vraiment, qui mousse vraiment, qui se répartisse bien, qui soit agréable à utiliser. Et ceux-là sont vraiment fabuleux. Il me reste dans ma douche la version pour cheveux normaux, je crois, qui est vraiment un shampoing doux classique, qui est génial. Si vous voyagez beaucoup, ça peut être un bon plan aussi pour mettre dans la valise plutôt qu'un flacon qui risque de se renverser. Ou si vous avez uniquement un bagage cabine et que vous ne pouvez pas emmener plus de X millilitres de produits liquides. 94% d'ingrédients d'origine naturelle, parfum fleur de cactus. Alors, je vous avoue que le parfum, on ne sent plus vraiment, m'échappe un peu, mais ça ne m'a jamais dérangé. Donc, ça doit sentir bon. Très, très bon produit. Je vais continuer du coup avec la version pour cheveux normaux pour le moment, mais je me tournerai avec plaisir vers ces produits à l'avenir. Ensuite, les produits terminés, côté soins visage, vous allez voir passer des choses dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo favori, donc je vous la mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé. Use a cure de chez Herborian, je ne vais pas re-rentrer dans le détail, un soin anti-tâche sous forme de cure de 14 jours qui a été extrêmement efficace sur moi. Je vous renvoie vers cette vidéo. Incroyable, je ne l'ai pas racheté, mais si l'occasion se présente et que j'ai besoin à nouveau d'avoir un peu une cure d'attaque contre les tâches, je l'achèterai sans hésitation. Toujours dans les favoris, je vous ai parlé du sérum alpha-arbutine 2% et acide hyaluronique de chez The Ordinary. Un sérum hydratant avec une petite composante anti-tâche aussi grâce à l'alpha-arbutine que j'ai adoré. Donc lui, je suis tout à fait susceptible de la racheter aussi. Ensuite, décidément, la crème hydratante visage peau norme à la sèche de chez CeraVe. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'était aussi dans la vidéo favori. Une super crème hydratante qui fait juste bien son travail, vraiment incroyable. Je ne vous ai pas donné les successeurs pour le sérum. En ce moment, j'ai le fameux sérum La Rosée dont je vous parlais dans les vidéos favoris. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme sérum en ce moment ? Non, c'est à peu près tout. Et en crème visage, je suis passée sur la Water Bank de la marque La Neige, que j'avais dû recevoir dans une box, qui est vraiment un gel crème un peu sorbet, très désaltérant, qui est donc parfaite pour la saison actuelle, qui ne me conviendrait probablement pas en hiver, mais qui est un très bon produit aussi. Ensuite, j'ai terminé... Alors, ça fait longtemps que j'ai démarré l'eau micellaire hydra-nettoyante de chez Aderma dans la gamme Biologie. Pendant des années, mais quand je dis pendant des années, de mes 16-17 ans jusqu'à mes 23-24 ans, 25 ans, je me démaquillais exclusivement avec de l'eau micellaire. principalement la créaline de chez Bioderma, que j'adorais. Et puis, je suis passée à l'huile démaquillante, au baume démaquillant. J'ai trouvé ça plus agréable, plus efficace. Donc, j'ai mis de côté de l'eau micellaire. Mais en fait, j'ai toujours un flacon dans mes tiroirs, parce que c'est pratique parfois, quand je veux que ça aille vite, que je rentre le soir, que je suis crevée, ou pour une raison x ou y. Donc, j'ai toujours un flacon dans mes placards, mais que je mets des mois à terminer, parce que c'est vraiment à raison d'une utilisation toutes les 3-4 semaines. Donc, celle-ci, en tout cas, faisait très très bien l'affaire. Très très bonne eau micellaire, démaquille bien, très respectueuse de la peau, c'est 100% naturel, c'est certifié Cosmos Organic. Ils ont revu toute leur composition chez Aderma, donc bravo pour ça. Un très 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 bon produit. Et en successeur, la créaline de chez Bioderma. J'ai retrouvé un flacon dans mes tiroirs, donc du coup, je suis repartie sur celle-ci. Un flacon du démaquillant Mixa, pour les yeux. Lui, on ne le présente plus, il s'auto-remplace quasiment toujours. L'huile démaquillante de chez Respire, pareil, je vous en avais parlé dans notre vidéo favori, fabuleuse. Si je devais aujourd'hui racheter une huile démaquillante, c'est-à-dire si je devais arrêter d'utiliser les stocks de produits que j'ai, parce que je reçois beaucoup de choses, donc je teste plein de trucs. Mais si demain, je devais m'acheter une huile démaquillante, j'achèterais soit celle-ci, soit la Vino Clean, si je ne m'abuse, de chez Caudalie, qui sont vraiment mes deux huiles démaquillantes favorites. Mais je pense que la Respire est moins chère, donc je partirai sûrement sur celle-ci. C'est une huile démaquillante qui est 100% naturelle avec des huiles végétales. D'habitude, je n'aime pas trop ça dans les huiles démaquillantes, parce que je trouve que c'est difficile à rincer, que ça laisse un film gras. Ce n'était pas du tout le cas de celle-ci. Elle contient de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, de l'huile de pépins de raisin et de l'huile d'amande douce. Elle est incroyable. Si vous voulez la tester, foncez, elle est fabuleuse. Et donc, en successeur, le fameux baume démaquillant de chez It Cosmetics. Je suis en train de mettre de l'huile plein mon lit. Je crois que je change les draps dans 2-3 jours, donc ça sera parfait. J'avais acheté un peu au hasard les masques sérum yeux rafraîchissants de la marque L'Oréal Paris. Vous avez peut-être déjà vu ce produit. C'est tout simplement ce produit en version patch. des patches, vous savez, un peu bio, biogel, là, à mettre sur le contour des yeux, gorgé en acide hyaluronique, effet frais, bon, oui, mais pas plus que ça, à masque tissu gélifié à l'alginate. Voilà ce que je cherchais. Ça contient de l'acide hyaluronique, de la caféine. Vous avez donc une paire dans un petit sachet comme ça. Très agréable à utiliser quand vous avez vraiment besoin d'un coup d'hydratation sur le contour de l'œil parce que vous avez le contour de l'œil complètement déshydraté ou autre. Franchement, ça fait du bien. Je ne pense pas d'avoir acheté qu'une seule paire. Peut-être, je ne me souviens pas. Je rachèterai avec plaisir, mais c'est le petit, voilà, c'est le petit truc en plus. Et puis alors, on ressemble à, je ne sais pas si vous allez voir sur la dame ici, on ressemble à un super-héros parce qu'en fait, c'est un masque, vous savez, qui fait le tour des yeux comme ça. Alors, c'est blanc translucide, donc une fois que c'est appliqué sur la peau, ça se voit à peine. C'est pas rouge-lif, comme Wonder Woman, mais c'est un petit effet sympa. C'est assez rigolo. Et pour finir avec les soins visage, j'ai terminé le Hyaluronic Eye Complex de chez Evolve. Ça fait très longtemps que je vous parle de ce produit. C'est un soin contour des yeux sous forme de bille qui est gorgé d'acide hyaluronique, qui est donc très très agréable et très efficace pour hydrater le contour des yeux. C'est mon troisième ou quatrième flacon. J'adore ce produit. Je pensais le racheter parce que voilà, ça fait des années que je le rachète. Et en fait, j'ai reçu entre-temps le sérum, je ne sais même pas si ça s'appelle ça un sérum, l'arme de fantôme de chez Garantia. En petit, pareil, c'est un format un peu, enfin pas un peu, c'est un format roll-on. Je l'ai reçu dans une box récemment. Je vous en reparlerai parce que c'est une très belle découverte. J'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, du coup, je vais trouver un remplaçant assez similaire. Côté maquillage, j'ai terminé la poudre libre. La poudre, alors il y en a pas mal chez Laura Mercier, c'est la poudre libre, fixante, transparente. J'essaierai de vous mettre la bonne référence. Dans la teinte translucent, donc le translucide de chez Laura Mercier. Je l'ai adoré. Je suis passée sur la poudre KVD en remplacement de celle-ci. Et franchement, je regrette celle-là, elle est nettement meilleure que la KVD. Elle est plus imperceptible, plus fine, plus matifiante. Et elle a vraiment un rendu incroyable. La première fois que j'ai découvert cette poudre, je m'en souviens très bien, j'habitais à Lyon. J'étais en train de finir mes études d'infirmière, donc on parle des années 2008-2009. Donc ça fait un paquet d'années. Et écoutez, elle est toujours aussi bien. Franchement, cette poudre, elle est très 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 belle. Elle vaut son prix. Franchement, ça vaut le coup d'attendre une petite réduction. Mais elle est quand même très économique. Et le rendu sur le visage est assez incroyable. Donc je vous la conseille vivement. Et ensuite, j'ai terminé le mascara télescopique Lift Waterproof de la marque L'Oréal. Je l'avais acheté à New York. Je ne l'ai pas aimé. Franchement, une brosse en picot. Où est-ce que je vous la mets ? Là. Plate, comme un peigne, avec plein 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 de picots. Censé donner un effet télescopique, donc complètement vertigineux. Des cils recourbés, allongés, noirs, volumisés, tout ce que vous voulez. Il faisait plein de paquets. Mais je ne l'ai pas trouvé joli du tout. Pas harmonieux. Pas facile à appliquer. Malgré les utilisations, le côté paquet ne finissait pas par disparaître. Ça peut être le cas avec certains mascaras. Au début, il y a beaucoup de matière. Ça charge beaucoup les cils. Ça fait pas mal de paquets. Et puis, le produit s'fuse un peu. La pâte à mascara s'épaissit un peu. Puis ça devient de plus en plus joli. Ce n'était pas du tout le cas celui-ci. Donc, grosse déception. Parce qu'habituellement, j'aime beaucoup ces mascaras de chez L'Oréal. A vrai dire, je ne sais même pas s'il est déjà arrivé en France. Donc, je suis peut-être en train de vous dire de ne pas acheter un mascara qui n'existe pas encore ici. Mais voilà, si vous le voyez passer, j'ai pas été conquise. Et en successeur, je vous en parlerai dans ma... Vous entendez mon chat qui roufle ? Je vous en parlerai dans ma vidéo des favoris des mois de juillet et août. J'utilise un mascara Maybelline. J'ai oublié le nom. Un packaging violet. Il vient de sortir. Il est fabuleux. J'attends juste qu'il sorte en waterproof. Et là, ça sera encore plus parfait. Mais vraiment de très belles découvertes. J'ai terminé le gel douche parfumé Herbae par L'Occitane que j'ai adoré. Une odeur florale délicieuse avec un peu de musc. Vraiment un bonheur ce gel douche. Parfumé mais pas trop. Pour autant, ne me donnez pas d'irritation. Ce qui peut m'arriver moi avec des produits trop parfumés. Quand je l'ai fini, j'étais trop triste. Franchement, je l'ai vraiment adoré. Super produit. Fraîcheur zestée, florale, ensoleillée, sillage, herbacé, musqué. Bah voilà, j'avais même pas lu la description. Mais franchement, c'est assez fidèle à ce que je viens de vous dire. Contient un extrait naturel de genet du bassin méditerranéen. Super surprise. A vérifier si c'est une gamme permanente ou pas. Je ne suis pas certaine. Je l'ai beaucoup aimé. Et en successeur en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme gel douche ? Ah, un gel douche le petit marseillais. Donc je vous parlerai aussi dans ma vidéo favori. Ensuite, j'ai terminé mon premier flacon, mais j'ai bientôt fini. Deuxième de complément alimentaire Summer Glow de chez M. Ça fait des années que je vous parle des compléments alimentaires pour préparer sa peau à l'exposition au soleil. Alors, un gros warning. Ça ne dispense pas d'appliquer de la crème solaire. Pas du tout. C'est pas parce qu'on prend des compléments alimentaires qu'on peut aller se faire rôtir au soleil sans crème solaire ou avec peu de crème solaire et plus longtemps que les autres. Pas du tout. Ça va juste préparer la peau à renforcer un peu les défenses face au soleil. Sachant que moi, j'ai une tendance à l'allerger au soleil depuis toute petite. C'est-à-dire que si je m'expose trop longtemps, même couverte de SPF, je peux finir par avoir des petits boutons sur le décolleté, notamment le haut des bras. Ça gratte, c'est pas agréable. On appelle ça la lucite estivale, pour information. Donc j'ai ça depuis que je suis toute petite et depuis que j'utilise des compléments alimentaires, je n'ai plus ce souci du tout. Et celui de chez M, c'est la troisième année que j'utilise, je crois. J'ai reçu trois flacons. L'idéal, c'est de démarrer un mois avant l'exposition et d'arrêter un mois après. Alors, il y a aussi toute une notion de prolonger le bronzage, etc. Bon, moi, ça, ça ne m'intéresse pas trop. C'est plus pour protéger ma peau. Et ça fonctionne très très bien. Un comprimé, ce sont des gros comprimés, ce ne sont pas des gélules. Par jour, moi, je les prends le matin quand je me lave les dents. Et ça fonctionne très très bien sur moi. Vous voyez comme je suis bronzée de toute façon. Vous voyez que ça a quand même plutôt pas mal marché. Vous avez de l'extrait de thé vert, de l'extrait de tomate, de la vitamine C, du magnésium, de la poudre d'huile, de graines de caméline. Vous avez aussi des probiotiques, du bêta-carotène. Les probiotiques se retrouvent dans la majorité des compositions chez M. Bref, je suis conquise par ce produit. Donc, je finis mon deuxième flacon. J'en aurai un troisième derrière. Et je pense que je remplirai sur la même chose l'été prochain. J'en ai été ravie. Je vous fais un rapide focus sur les solaires. Parce que si vous partez en vacances au mois d'août, ça peut être utile. En fait, je vous fais souvent un débrief des solaires que j'ai utilisés pendant ma vidéo favorite du mois de... Enfin, qui tombe du coup fin août. Et puis, il y a pas mal de gens qui sont déjà partis en vacances. Donc, ça n'est pas très utile. Donc, je vous le dis maintenant et je vous en reparlerai plus en détail dans cette vidéo. Cette année, on a utilisé... J'ai que trois flacons. Mais je suis quasiment sûre qu'on en a utilisé quatre pour deux semaines de vacances à trois. Enfin, deux et demi en termes de surface corporelle. Parce qu'Ignès, bien sûr, ne fait pas la taille d'un adulte. Et qu'elle avait assez souvent un maillot à manches longues. Ça avait un maillot anti-V. Donc, il y avait quand même moins de surface à crémer. Bref. Deux semaines en crête. Donc, chaleur plus, plus, plus. À trois, on a utilisé quatre flacons de 250 ml, j'imagine. 200 ml. J'ai utilisé lait solaire de chez Mixa. J'ai travaillé avec la marque il y a deux ans pour leur solaire. Mais j'en ai racheté de mon côté. Donc, voilà. Parti du principe que ce sont des achats perso. Et finalement, c'est pas mal ce qu'on a fait. Parce qu'on a commencé par le lait soin solaire anti-sel, sable, éclore, hydratation 24 heures. Avec de la glycérine végétale. C'est que du SPF 50, ce que je vous présente. Moi, maintenant, je ne me prends plus la tête. Avant, je me disais, je commence avec du 50, je mettrai du 30 après, etc. Franchement, autant se protéger au mieux. Et les formules SPF 50, c'est peut-être complètement psychologique. Mais me paraissent plus épaisse, plus tenace. Ça, c'est vraiment de la crème solaire pour les gens qui n'aiment pas la crème solaire. Ça ne se remarque pas. Tout en protégeant extrêmement bien. Anti-sel, sable, éclore dans le sens où ça ne colle pas. Donc, c'est vrai qu'on le met et on l'oublie. Ce qui est plutôt très agréable. Par contre, on ne voit pas forcément où on en met. Donc, il faut faire assez attention quand on le répartit sur la peau. Mais fabuleux. Franchement, excellente crème solaire. Et on a fini par le lait soin solaire anti-dessèchement, beurre de karité pur. Et du coup, on a bien fait. Parce qu'en fait, au bout des deux semaines de vacances, on avait tous la peau desséchée par le sel de la mer, le sable, le chlore, etc. Donc, c'était complètement le hasard. On a fini par ce flacon-là, qui était en effet plus riche, un peu plus gras, un peu plus collant, mais franchement pas désagréable. Et trop bien. Franchement génial. Super protection solaire, agréable à utiliser. Ça se trouve en grande distribution. Ça ne coûte pas cher. Fabuleux. Et l'autre marque qu'on a utilisé, mais je suis quasiment sûre qu'il y avait un autre flacon, donc je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est la marque Uriage. J'ai travaillé avec la marque l'été dernier. Pareil, j'ai racheté des produits de mon côté. Donc, à nouveau, partie du principe que ceux-là, je les ai achetés. Le lait hydratant Baryesson EcoTube SPF 50. Très haute protection. Non, c'est du 50+. UVA, UVB et lumière bleue. Bon, je ne crois pas trop à ce truc-là, mais peu importe. Dans un tube avec 48% de plastique en moins. Fabuleux. Après, vous m'auriez bandé les yeux en me disant, tu préfères celui-là, tu préfères celui-là. J'aurais du mal à vous dire. Franchement, j'ai trouvé que les deux étaient vraiment géniales si je les ai rachetés. C'est pour une bonne raison. Là, vous avez de l'eau thermale. Donc voilà, il y a quand même une notion pour les peaux sensibles, etc. Ça peut être plus intéressant. Ça se trouve en parapharmacie. C'est de toute évidence plus cher que Mixa. Donc voilà, je vous propose deux choses avec deux budgets différents. Mais on a été ravis de ces crèmes solaires. Et donc la quatrième, ça devait être une uriage. J'arrive pas à me souvenir laquelle. Ah non, c'était peut-être la roche posée. Bon, je ne sais pas. J'ai dû l'acheter là-bas, mais je ne m'en souviens pas. Je ne suis peut-être pas revenue avec les flacons vides. Parce que vous avez vu, je suis sympa. Je reviens avec les flacons vides dans la bellice pour vous en parler. Voilà pour cette vidéo produit terminée. J'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de personnes sur Instagram des fois qui me disent « Ah mais du coup, tu utilises quoi comme produit en ce moment ? » Parce que je n'en parle pas tout le temps. Et bien franchement, ces vidéos, c'est le meilleur moyen pour que vous voyez vraiment ce que j'utilise. Voilà, tout ce que je vous présente là, ce sont des produits que j'ai finis. Et dites-vous bien que je reçois assez de choses pour vraiment ne garder que ce qui me plaît réellement. Donc si je m'en sers et que je vous en parle, c'est vraiment parce que je les ai appréciés. Et puis si ce n'est pas le cas, je vous le dis. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très bel été. Et je vous dis à bientôt.